Les gens auraient vu le fantôme de Tibi Uchoa en train de marcher. Sourieux? Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce board. Tibi Uchoa, le pasteur très riche et célèbre du Nigéria et des cités. Ça, c'est le plus un secret. Même nos vidéos précédentes en disant sur le sujet. Les gens ne font que parler, ils ne font que parler et parler. Moi, je ne comprends plus rien. Je suis en train de travailler parce que nous venons de recevoir un nouvel équipement qu'on peut voir là. Et pendant que je suis en train de travailler, qu'est-ce que je découvre? J'apprends que la femme de Tibi Uchoa serait dans le coma. Genre, c'est gravement malade. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Moi, je ne comprends pas. Les gens disent que tellement elle est là, elle est à la maison, elle est trouplée, elle regarde les photos de son mari. Et en regardant les photos de son mari, on nous dit qu'elle est tombée en même temps et puis c'est là, elle se doit à l'hôpital. Sourieux? Sourieux? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? On nous dit aussi que sa fille serait aussi malade. On dit que sa fille serait malade. C'est une histoire hors du commun. C'est une histoire vraiment hors du commun. Quand on regarde vraiment, c'est triste. Et un peu partout dans le monde, on découvre tas de choses et les gens ne font que parler. Parler sur les réseaux sociaux et donner des révélations hors du commun sur ce monsieur. Aïe, aïe, aïe. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez de quoi il s'agit. Par exemple, il y a une femme qui a dit que Tibi Yeshua a couché avec les enfants de l'Église. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qu'elle n'a pas pour voir? Elle dit qu'elle a vu ses yeux et elle a essayé de raconter un peu partout un autre pasteur qui s'éregistrait que la mort de Tibi Yeshua dans son Église. C'est une vidéo aussi que nous avons faite pour aller voir. Mais vraiment, quand je vois tout ça, je me dis, quelle serait la fin d'un grand homme? Oui, un grand homme de ce monde. Regardez. Un homme qui a été élevé à une hauteur rendu comme un. Qu'est-ce que ça fait? Et elle dit qu'ils ont vu le fantôme de Tibi Yeshua. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à cela? Genre, il est décédé, non? Nous tous, on cherche à savoir qu'est-ce qui a fait sa mort. Parce qu'apparemment aussi, on nous dit, ou ce n'est pas les dernières nouvelles, comme on m'a dit, que les gens ont fait, leur position ont fait des recherches. Les médecins aussi, ils ont fini par découvrir qu'il est mort. Il y a eu des problèmes d'autres physiques. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème d'autres spirituels. C'est-à-dire, ils ont créé une maladie bizarre. Pour mettre ça sur lui, on dit, oh, ce n'est ça là, il est mort. Vous prenez ça comme ça. Hey! Ce monde ne va jamais cesser de nous étonner. Mais est-ce que le fantôme s'existe? Est-ce qu'on peut voir cette personne-là encore en train de marcher? Ou bien, est-ce que cette personne peut venir à sa funérale? En tout cas, moi, il y a des témoignages qui ont révélé cela. Je ne peux pas dire que c'est faux. Ce serait fait pour une ignorance en disant que ces choses-là n'est peut-être pas vraies. Mais vraiment, à ce niveau-là, si c'était un vrai homme de Dieu, Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Moi, je ne comprends pas. Voici ceux qui sont restés. C'est-à-dire, sa femme. Sa femme. On a dit qu'elle est dans un état critique. Sérieux. Sans doute elle a touché. C'est normal. Elle tient une bague aux doigts, non? Ça veut dire qu'elle est mariée, ou bien? Ça veut dire qu'elle est mariée. Si elle tient une bague aux doigts, ça veut dire qu'elle est mariée, non? Elle est mariée et elle est épousée du monsieur. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois jours. Quelqu'un, ce n'est pas facile. Quelqu'un, ce n'est pas facile. Quelqu'un, ce n'est vraiment pas une chose facile. Et comme vous le voir, ce monsieur avait des enfants. Tu vois trois enfants ici. Oui. Aïe aïe aïe. Regardez. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Lui, laissez le jour au jour. Quand il quittera sa famille. Pendant que vous êtes en vie. Prenez soin de vous occuper. De vos proches. Quittez la bagarre. Quittez les histoires. Quittez les ennuis. Les embrouilles qui n'apportent rien, souvent. Parce que vous ne savez pas. Quels seraient le jour de votre jour ? je suis de nazareth apparemment c'est l'une de ses filles elle avocate ou quoi dites le mot s'il vous plaît parce que c'est un avocat cela donc elle a fait de l'anguette c'est clair comment doit-elle s'est senti en ce moment pour lui son papa qui s'est pas fêter c'est son 58e anniversaire qui est parti juste comme ça sans prevenir sans dire au revoir c'est vraiment terrible c'est l'une des choses les plus terribles de quitter ce monde sans dire au revoir à sa famille est ce que vous comprenez c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible c'est une chose terrible moi j'ai vu des hommes de grandes personnes des gens qui étaient bien qui à qui tu as fait la grâce et du pouvoir quand même sentir le fait venir et ces gens ont réuni leur famille pour leur dire donner des prêts donner des directives et le dire au revoir quoi il m'a dit au revoir mais sans le dire au revoir ouais non comment nous tous y sont repartis un jour un jour mais le que le départ soit un départ extraordinaire par exemple j'ai vu une famille le monsieur là bas à à à à tellement vécu longtemps que quand il est mort les gens se sont dit à papa a vécu il a vécu plus de 100 ans il a fait son temps cette fois là on doit pas pleurer cette fois là on ne doit pas pleurer c'est on soit en joie rejouissons nous parce qu'il a fait son temps il a bien travaillé ouais il a bien travaillé ouais frère soeur la vie sur la terre c'est un travail nous sommes venus à la terre c'est pour travailler nous sommes pas venus ici pour nous reposer nous sommes pas venus ici pour montrer les voitures que nous allons voir nous sommes pas ici pour montrer telle chose que nous allons posséder non ce sont les histoires nous sommes venus ici pour pas sérieusement ouais ouais chaque jour vous devez travailler comme la fourmi comme la fourmi où elle fournit la fourmi elle fournit travailler seulement vous la voyez mais vous l'avez fait croire ils vous disent nous sommes occupés les années 30 là nous sommes occupés mais what c'est vous qui êtes des fourmis vous êtes occupés que vous allez travailler et moi l'humain je c'est déjà créé à son image que vais-je faire une fois et c'est notamment du boulot le temps ne nous appartient pas du à tout pour un mail à tout prévu et c'est décidé qu'aujourd'hui soit la fin qui pourra l'arrêter négociant avec du en même temps ça va finir négociant avec lui négociant avec lui quand je vois sa femme quand je vois sa fille vraiment je suis quand même choqué l'on ne peut voir ces images ça quand même être choqué vous voyez non vous voyez mais c'est ça la vie c'est ça la vie on vient on vient puis on part ouais on part comme on est venu quand on a fondé nous tous revient regarder mais quand on n'a pas personne ne sait personne ne sait et c'est un voyage sans retour nous n'avons plus le revoir encore nous n'avons plus le revoir tu dis que quand l'homme meurt il meurt après cela vient le jugement le jugement seigneur c'est un grand jugement vraiment nous sommes tous des pécheurs pardonne aux fausses et sans pro ouais parce que c'est un jour terrible où tout le monde sera soumis au même traitement c'est sur la terre si vous hésitez tout le monde parce que vous avez l'argent là bas vous n'aurez même pas la force de dire un mot parce que ce sera dieu qui sera devant vous l'éternité la puissance votre dossier sera devant dieu vous allez négocier à lui vous allez parler à lui là bas ça veut dire qu'en ce moment là où tibie choua est parti ceux qui sont restés en vie doivent regarder leur vie analyser leur vie et cadrer leur vie voilà calibre comment on dit ça c'est quel mot qu'on peut utiliser pour dire genre c'est vous et genre c'est comme tu as une caméra non la caméra est mal placée tu dois bien la placer pour que tu vois là tout tout soit parfait voilà calibre mais cadrer votre vie il y a des gens qui sont là qui sont en train de boire de la bonne bière en train de se souligner n'importe comment Dieu merci ils ne sont pas encore morts alléluia c'est un dit c'est un dit c'est un dit c'est un dit c'est pas la blague c'est vrai mourir c'est pas dur c'est pas dur non c'est très facile aujourd'hui et ça ça devient de plus en plus normal ça ne dit vraiment rien à certaines personnes mais nous devons apprécier la vie que nous avons mes frères et soeurs nous devons encore apprécier la vie que nous avons c'est pas facile de vivre aujourd'hui c'est pas donné c'est pas un acquis la santé là juste la santé la santé la santé la santé seulement là ça tchafoule le fait que tu sois en joie c'est extraordinaire tu ne peux pas comprendre le fait que tu arrives à manger de la bonne nourriture non en fait tu arrives à manger seulement juste manger mais c'est pas la bonne nourriture si tu as l'appétit le fait que tu aies l'appétit là c'est un miracle je vous assure c'est un miracle je sais de quoi je vous parle j'étais là tranquillement un jour je me suis levé je me suis dit oh il faut que je mange aujourd'hui je me suis levé je me suis venu à manger ça ne passe pas ah je me suis tenu ça ne passe pas j'ai rendu la nourriture j'ai vomi la nourriture n'arrivait pas à rester dans mon ventre toute la journée l'esprit était en moi à rejetter toutes sortes de nourritures qui entrent en moi ah j'ai même choqué j'ai dit ah hum la vie mais le prochain jour quand Dieu m'a redonné l'appétit ce jour là je me suis dit qu'il faut que je ramasse toutes les nourritures de la planète pour les déplacer sur ma table parce que il faut un rattrapage je me suis mis à manger comme il se doit je me suis mis à manger comme il se doit parce que c'est un miracle c'est un miracle tout est un miracle ici respirer c'est un miracle il y a des gens qui n'arrivent pas à respirer ici dans les hôpitaux on les met des tuyaux passés par là est-ce que vous vous en rendez compte ? est-ce que vous vous en rendez compte ? le monde est dur le monde est bizarre et les choses se compliquent mais quand tu qui aurait cru que le monsieur allait partir comme ça ? qui aurait cru ? mange ton poulet le plus préféré avant que ton jour n'arrive mon frère il faut prier il faut être en commune avec Dieu et peu partoir parce que ce jour-là aussi ha ! je suis en train de dire bonjour bonjour wow c'était extraordinaire ! merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez souter des lignes en dessous de mon page j'ai vraiment manqué la question s'est trouvé rien vous pouvez cliquer là-dessus ou télécharger une note où se trouve toutes les informations manquaires que Dieu bénisse les frères et soeurs donner soin de vous et c'est quoi ? c'est quoi ? c'est parti !